Mais en fait, ce que je comprends bien, on n'a jamais autant investi de notre vie ! Exactement. Cette année, on n'a jamais autant investi d'argent dans des projets de recherche ou dans la continuité de ce qui existait déjà. Ainsi, pour notre grant, on a investi 75 000 euros. Et puis, pour Montpellier, pour le maintien de la consultation à Montpellier, on a investi 15 000 euros. En tout, c'est 90 000 euros qu'on a investi. Combien ? 90 000 euros ? Mais vous êtes complètement dingue de dire ça aux Français et de faire peser ça sur l'avis des Français ! Attendez, on ne peut pas annoncer des chiffres comme ça ! Mais les chiffres que je suis traité, c'est pas possible ! Mais non, mais non, moi je m'en vais ! Je vous propose, s'il vous plaît ! J'entends bien, mais en fait, c'est pour notre maladie, tout cet argent que nous avons dépensé. C'est pour financer des projets de recherche à visée thérapeutique. Et c'est aussi pour financer une consultation qui rende service à beaucoup d'entre nous. Donc finalement, on finance également le bien-être et la relaxation, la reconnexion à soi. Donc, c'est de l'argent qui est très, très bien investi. Et puis aussi, rappelons que tout cela vient de super financement public, n'est-ce pas, messieurs ? Non ? Non. Mais rappelons aussi que tous nos événements caritatifs financent aussi tout cela, n'est-ce pas ? Alors, là, on a vraiment, on a vraiment, vraiment lousé cette année. C'est très triste, mais on n'a pas réussi à bien collecter de l'argent et on s'en veut, on s'en veut beaucoup, on s'en veut beaucoup. Ce n'est pas notre faute non plus. Cette année a été particulièrement compliquée avec le Covid et avec la situation sanitaire. Mais on a essayé de compenser tout ce qu'on n'a pas pu faire en physique. On a essayé de compenser avec nos Facebook Live à destination de notre public et de ceux qui nous suivent. Si je comprends bien dans cette affaire, on a bien investi. On a investi intelligemment. Par contre, côté recettes, côté pognon, bof, bof. Alors du coup, l'année prochaine, ça va être comment, président ? Qu'est-ce qui va se passer, là ? Eh bien, ça va être sans doute très compliqué. C'est même certainement très compliqué déjà. Et puis, ça va être indécis. Donc, l'intérêt, ça va être de lancer des collectes, de collecter de l'argent, puisqu'en effet, probablement que l'année prochaine, on sera encore embêté par le Covid et qu'on verra encore des manifestations qui doivent nous rapporter des ressources disparaître. Oui, mais moi, président, si tu veux, comment te dire, j'en ai marre de faire la manche. Collecter de l'argent, collecter toujours pour AmiFSH, donner pour la maladie de Pédro, donner pour la maladie de machin. Moi, j'en ai un peu marre de faire la manche, président. Oui, mais Pierre, notre combat, notre combat contre la maladie et notre association sont complètement légitimes. Il faut se rappeler de ça. En fait, nous avons une maladie rare qui nécessite beaucoup d'investissement pour pouvoir, à destination de la recherche ou à destination de la prise en charge. Et en plus, cette maladie rare, elle est extrêmement complexe. Elle est sans doute plus complexe que beaucoup d'autres maladies rares. Et donc, on a besoin d'argent et on n'a pas d'argent public. Et donc, on fait appel à la générosité de chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo.